Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Jocomélectivie. Je parle aux élèves de la classe CP et de la classe C1. On s'arrête un petit peu de la lecture et on s'intéresse à la langue. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce que c'est le verbe et le nom. Le verbe et le nom. Le verbe et le nom. Alors mes chers élèves, le nom désigne une personne, comme la fille, une fille, un animal, le veau, un veau, ou une chose, le crayon, un crayon. Sophia va au marché. Sophia, c'est une personne. Sophia, c'est un nom. Le nom désigne une personne, comme Sophia. Sophia va au marché. Le chien, le chien, le chien aboie. Le chien est un animal. Le chien est un nom. Le nom désigne un animal. Le chien, chien, chien. Il colorie avec des crayons. Crayon, crayon, un crayon, c'est une chose. Un crayon, des crayons. Crayon, c'est un nom. Le nom désigne une chose, comme crayon. Le nom désigne un animal, comme chien. Le nom désigne une personne, comme Sophia. Le nom, le nom. Le nom, le nom, le nom, peut-être, mes chers élèves. Le nom peut-être au masculin ou au féminin. Le nom peut-être au masculin, comme un garçon, ou au féminin, comme une fille. Au singulier, comme un chien, un seul chien, ou au pluriel, des chiens. Le nom peut-être au masculin, ou au féminin. Le nom peut-être au singulier, ou au pluriel. Le nom peut-être au masculin, un garçon. Pardon. Un chien, un crayon, un veau. Le nom peut-être au singulier. Un chien, un veau, un crayon, une fille. Ou au pluriel. Des chiens, des veaux, des filles, des crayons. Maintenant, le verbe. Le verbe désigne une action. Une action. Par exemple, monter. Je monte. Je monte. Monter. Je préfère la pomme que le poire. Je préfère. Préférer. Se regarder. Je me regarde. Je me regarde. Elle se regarde. Se regarder. Le verbe désigne une action. Est-ce que le nom peut-être ? Monter. Monter. Préférer. Au fait-elle. Se regarder. Ander et l'almire est. Voici un petit exercice vraiment simple. Le mot en rouge est-il un nom ou un verbe ? L'arbitre siffle. Est-ce que c'est un nom ou un verbe ? Paul a des cheveux blancs. Est-il un nom ou un verbe ? Il se brosse les dons. Est-il un nom ou un verbe ? Nous jouons dans le parc. Jouons. Est-il un nom ou un verbe ? Réfléchissez. L'arbitre siffle. Est-il un nom ou un verbe ? Répondez. Paul a des cheveux blancs. Cheveux. 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 Paul a des cheveux blancs. Cheveux. Est-il un nom ou un verbe ? Il se brosse les dons. Il se brosse les dons. Don. Don. Est-il un nom ou un verbe ? Nous jouons dans le parc. Nous jouons dans le parc. Jouons. Jouons. Est-il un nom ou un verbe ? Réfléchissez. La correction, c'est pour tout de suite. Mettez une pause pour bien réfléchir. Essayez de répondre ici. D'accord ? Prenez un bout de papier. Essayez de répondre à ces 4 questions. L'arbitre siffle est un nom ou un verbe. Nocive est un nom ou un verbe. Cheveux est un nom ou un verbe. Don. Est-il un nom ou un verbe ? Jouons. Est-il un nom ou un verbe ? Et attendez la correction. Alors, mes chers élèves. Vous avez bien répondu, bien sûr. Puisque vous avez bien suivi la vidéo. Le verbe disine une action. Une action. Par exemple, monter. Par exemple, descendre. Par exemple, aimer. Par exemple, préférer ou détester. Comme exemple, se regarder. Ou se laver. Se coiffer. Se lever. Se lever. Dormir. Ce sont des actions. Alors ici, cette question, c'est vraiment simple. Le mot en rouge. Est-il un nom ou un verbe ? On va répondre maintenant. Non ? Alors, siffler. C'est le verbe siffler. L'arbitre siffle. Alors, c'est un verbe. Et le verbe désigne toujours une action. Alors, c'est un verbe. Un verbe. Un verbe الفعل يعبر الفعل d'aimement على حركة مثلا monter saada descendre n'ezalant préférée فَطَضَ أَمَي أَحَبَّن دَتَسْتَي كَرِحَن إِلَا أَخْرِ Paul Paul a des cheveux blancs cheveux, cheveux est-il un nom un verbe ? bien sûr c'est un nom c'est un nom un nom qui désigne une chose cheveux des cheveux ce sont des choses et des cheveux c'est un nom au masculin cheveux un cheveux et un nom au pluriel des cheveux le nom peut être au masculin ou au féminin cheveux ici c'est un nom au masculin c'est un nom au pluriel il désigne une chose d'accord il se brosse les dents alors les dents c'est comme l'exemple des cheveux il se brosse les dents c'est un nom c'est un nom les dents les dents les dents c'est comme l'exemple des cheveux alors on continue on continue nous jouons dans le parc jouons jouons c'est le verbe jouer c'est un verbe c'est un verbe alors je répète encore fois l'arbitre siffle siffle c'est le verbe siffler c'est une action cheveux c'est un nom d'une chose les dents aussi jouons c'est un verbe tout simplement alors c'est tout pour le moment et d'après cette vidéo vous avez bien compris quelle est la différence entre un verbe veut dire ou désigne une action et ou ou si un nom désigne soit une personne un animal ou une chose le nom peut être au masculin ou au féminin au singulier ou au pluriel c'est tout pour le moment à très bientôt